Hello tout le monde, c'est Alicia. Aujourd'hui pour la review manga, je vais vous parler de Bakuman. Avant de commencer, je veux juste vous dire, je compte faire beaucoup de reviews manga slash anime, des films, des livres, soit des mangas ou des romans, je sais pas, des téléséries, voilà, ce genre de choses. Donc, si vous êtes intéressé à ce que je fasse une review sur un film, livre, manga, anime, peu importe, à propos d'un en particulier, donc un anime en particulier ou quelque chose du genre, vous pouvez me l'écrire en barre de commentaires et ça va me faire un plaisir de vous le faire. Faut juste me laisser le temps de regarder soit l'anime ou de lire le livre ou vous voyez le genre. Donc, très bien attention, je n'accepte ni les hentai, les yaoi, les yuri et les echi. Donc, je pense qu'on s'entend qu'on sait pourquoi que j'accepte pas de faire des reviews là-dessus, vu mon âge. C'est pas vraiment ce genre de choses que j'écoute. Donc, si vous voulez que je vous fasse une review, ça va me faire un plaisir de la faire pour vous. Donc, Bakuman, c'est un manga dessiné et écrit par Tsugumi Oba et Takeshi Obata. C'est aussi, ils sont aussi, ces deux personnes sont les créateurs d'un manga super populaire que sûrement vous connaissez qui s'appelle Death Note. Donc, dans ce manga, on retrouve l'histoire de Machiro Moritaka et de Akito Takagi. Donc, Akito Takagi est un lycéen qui est dans la même classe que Machiro et qui en fait veut faire équipe avec pour créer le manga le plus populaire. Donc, comme dans la plupart des mangas, notre héros Machiro est amoureux, évidemment. Il faut tout le temps une histoire d'amour. Et l'heureuse élue s'appelle Mio Azuki. Donc, Machiro et Mio, en fait, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, c'est mon premier, on va dire Moritaka. Moritaka et Mio se sont fait une promesse, c'est que si Machiro réussit à faire, réussir à réaliser son rêve qui va être de créer un manga qui ensuite va être fait dans un anime. Et Mio, elle, son rêve, c'est de devenir une Seiyuu. Une Seiyuu, c'est une... Comment on dit en français? Une personne qui fait les voix des... des personnes, mettons, de dessins animés, etc. Je me rappelle plus du mot en français, c'est bête. Je pense que le mot, c'est doubleuse. Je suis pas sûre. En tout cas, bref, vous comprenez. En tout cas, si les deux, Moritaka et Mio réussissent à réaliser leur rêve, chacun de leur côté, Mio accepte de marier Moritaka. À l'exception que, en attendant que leur rêve se réalise, ils ne peuvent pas se voir ni se parler. En bref, ils peuvent juste pas avoir de relation. Donc, Moritaka décide donc de s'allier avec Akito pour créer le manga qui tue de l'année super méga populaire qui va mériter un anime pour pouvoir épouser Mio. Une chose que j'ai aimée de cet anime et de ce manga est qu'on assiste à deux histoires en même temps. Donc, on assiste premièrement à la création du manga et deuxièmement, on assiste à l'histoire d'amour entre Mashiro et Mio. J'ai aussi apprécié l'humour qui était là quand il le fallait. Il y en avait pas trop, mais il y en avait, donc c'était juste parfait. Ensuite, un autre truc que j'ai plutôt aimé, donc ça c'est pas quelque chose de super important, mais que je tiens à préciser quand même, c'est le fait que dans le manga, sur les images et dans l'anime aussi, on peut retrouver en fait des mangas populaires. mettons par exemple Bleach qui vont être dans la bibliothèque de Moritaka, donc la bibliothèque de manga qui appartenait dans le temps à son oncle, qui est monstre. J'ai plutôt apprécié les dessins, donc du manga et de l'anime que je trouve qui sont plutôt fait de manière propre et jolie avec assez de détails, donc c'est plutôt joli. J'ai déjà vu des mangas que le chara-design et ses trucs là c'était pas super super. Pour ce manga slash anime, je lui donne un 8 sur 10, et donc sur ce je vous dis à très bientôt, on se revoit pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'aller voter en barre des commentaires, il y a le lien pour le sondage, pour choisir la prochaine vidéo que je vais filmer. Donc, elle est là comme d'habitude, sur ce je vous dis à très bientôt et puis bye bye !